Salut les abonnés, c'est Lord Authentique, on se retrouve pour la Seine Islam de janvier 2018, donc bon visionnage à tous et profitez bien. Alors bonne année, bonne année, bonne année à la terre, à la pluie, au gelé, bonne année à vos mères, aux petits, à l'humanité, bonne année à mes frères, autrefois si gentils, à leur gaieté, bonne année à la paix, au plaisir, à l'espoir, bonne année à mes pieds, au désir, à la gloire. Bonne année à vos baisers, à vos loisirs, toujours croire. Bonne année à la santé, à la guérison, à la passion. Bonne année au succès, au câlin, au savoir. Bonne année à vos petits cœurs, aux jolies fleurs, au bonheur. Bonne année à la réussite, à la récompense, à la chance. Bonne année à vos organes d'essence. Bonne année à votre sensualité. Bonne année à vos amours, à vos amitiés. Bonne année à vos projets, à leur solidité. Bonne année aux animaux de la forêt. J'écrase l'incendie, j'ai pas fait longtemps. N'allez plus sur la route, s'il vous plaît. Bonne année à ceux qui m'aiment. Bonne année à ceux qui ne m'aiment pas. Bonne année à celui qui revient. Bonne année à celui qui s'en va. Bonne année à toi. À toi. À toi. À Rachid, là-bas. À Estelle, là-bas. À Chérie, près de moi. Bonne année à tous ceux que j'aime. Et à ceux que je n'aime pas, trop de biques. Donc voilà, le premier des 36 textes sur la bonne année pour ce soir. Et l'ordre authentique va continuer le bal. Ça n'a pas décidé. Bonsoir à tous. C'est bien. Bonne année. J'espère que ça rebonne. Non, 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 non. J'ai ouvert tout ce qui brille n'est pas d'or. Autour de moi, lorsque je demande ce qu'évoque la richesse, ses îles paradisiaques, bourris de fric et mes gaillots de luxe, je jette un froid en expliquant que mon souhait le plus cher est de fonder une famille et de la rendre heureuse. Rien ne sert d'avoir la fortune car elle n'achète pas le bonheur. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Mais au moment où tu prends ton premier enfant dans tes bras, tes yeux brillent d'amour et d'émerveillement. se vouer à fond pour celles qu'on en aime, c'est gratuit et ça n'a pas de prix. Et en retour, ta femme te le rendra. Et là, c'est vraiment payant. Merci. Christian avec un C, une scène sans guitare. Plus on aime la musique, plus on déteste le bruit. J'entends par bruit non pas cet assortiment de jolis sons aux accents du terroir souvent. Bien orchestré par une nature non chelante, non. Je leur veux qu'on vacarme inventé par les hommes. Les hommes, écoute-les. Quand les uns feront prout et les autres poète-poète, il n'y aura plus sur la terre que des analfabètes, conversations restreintes. Peut-être par-ci, par-là, deux ou trois anarchistes dans l'âme qui feront piou-piou, à savoir, et quelques amoureux qui rouleront comme n'y pourront tout le monde. Et nous, amis de la poésie, on se planquera dans quel camp aide si le choix nous est permis, car pour choisir, il faut penser et avoir toutes les données. Pas facile dans un monde médiatisé où l'on nous dit seulement ce que nos petites oreilles de coquers s'obturent de recevoir sans agresser nos fibres rebelles et défensives. Durs de riposter quand on est chaos. Quoi ? On ne sera plus là pour voir ? Vraiment, tu crois à toi ? Le fric qui pourrit la conscience, le stress, l'angoisse, la peur au quotidien, c'est du pipeau, et ses contacts durs et froids comme du métal. Je ne parle même pas de l'étage supérieur où le slogan n'a jamais été la paix dans le monde, plutôt la guerre, pas chez nous. Et encore, quelques minutes de morts sur le papier, à l'issue de la crise, on n'a jamais trouvé mieux. Alors en attendant, on nous bassine avec des rêves et des idéaux qui ne sont même pas des nôtres, mais qui à force le deviennent. On nous bassine avec des rêves. Et nous ne pouvons refléter que ce que l'on reçoit, ça se propage, ça court, ça vole partout. Attention, trop tard ! Les idées bonnes ou mauvaises sont des virus qui se soignent par des moyens mille fois rodés, mais les sens ne bougent pas, elles se transmettent de génération en génération. Ne sommes-nous pas les dignes avétiers de carin sans faire allusion à ces masques et boucliers bien pratiques que sont encore aujourd'hui les religions ? Je ne vois que des gens débousselés à droite, à gauche, les uns se droguent, café, télé, tabar, assis. Les autres n'ont besoin de rien, elles détiennent la vérité. Tu sais ce que je vais dire ? Quelle vérité ? La morale, il n'y en a pas une qui tienne debout dans ce tracé en d'ordure psychique. La solution, j'en ai pas. Alors d'accord, je pars, je chante, je crie, j'écris pour en arriver à que là. C'est comme la vie. Ça mène nulle part. Aucun but. Rien n'est arrivé. Ni fleurs, ni coupes, ni couronne. Laisse béton. On en reparlera dans une autre vie. Tu y crois, toi ? Si t'as misé là-dessus, ma foi, bonne chance. Quoi d'autre, camarade ? Doucement. J'y viens. L'amour. Le vrai. Celui qui s'est créé le jour au sein d'un monde où tout est nuit. L'amour, celui qui fait que le bonheur n'est plus un rêve. Mais un acquis. L'amour dernier atout de tout ce qui vit. L'amour, camarade, le vrai, dit ! Tu y crois, toi ? Après ce doux film à l'amour, s'il y a dit dans cette tenue de nouvel an. Bravo ! Merci. Avant qu'il soit trop tard, pendant qu'on est en larmes, avant qu'on prenne les armes, avant que l'on se fâche, que notre amour s'entâche avec des mots amers, que l'on perde le contrôle de notre vocabulaire, qu'on entame une guerre, on se quitte pendant qu'on pleure, qu'on se parle encore un peu avec le cœur, avant d'être devenu trop lourd, rendu aveugle et sourd par une panne d'amour. On n'a plus rien à se dire, mais ça pourrait être pire, commencer à médire et puis se maudire. Tu n'es pas responsable de ma peine, ni moi de la tienne, je dirais même que l'on s'aime. Mais nos blessures anciennes nous poussent à la haine, c'est ça qui gêne. On chope la rage, mais pas le courage de combattre les peurs qui parasitent nos cœurs. Il faudrait que l'on ait la force de les affronter, à les voir sous l'écorce, la sensibilité. Nos valises nous enlisent, c'est trop dur de faire face, et on se voile la face. Trop compliqué de communiquer, on va se quitter, pour éviter de se détester. D'autres gens sur nos routes effaceront nos doutes. Il nous faut avancer et sans se lasser, les rencontrer pour apprendre un jour, peut-être, que l'amour ou les mots qu'on attend en retour et que l'on cherche ailleurs étaient là depuis toujours en nous, cachés ou bien à l'intérieur. Je t'appelais Edouardot. Edouardot. Edouardot, Edouard, il t'appelait au micro. Ah, tu fais la deuxième ? Ouais, il fait la deuxième. Donc, ponchak ! Non, tu fermes ? Ah, mais je ferme alors. Est-ce que tu as l'air de la voix ? Est-ce que tu as l'air de la voix ? Est-ce que tu as l'air de la voix ? On a l'air de l'or au micro. Est-ce que tu as l'air de la voix ? Ouais. C'est un petit. C'est un petit. C'est un petit. C'est un petit. J'espère qu'il va y avoir du son, parce que j'ai une extinction de voix qui est revenue aujourd'hui. Elle se produit quand même. Moi, en premier texte, je vais vous parler de la fainéantise. Est-ce que j'aime bien ? Lorsque tombe le crépuscule, que la pénombre s'accumule, en jongleur preste, je jongle l'heure qui reste. J'ai décliné d'être débordée, de toute la journée j'ai rien glandé. Je m'agite pour rembourser, le temps de déficit arrive assez. Dans le noir des tiroirs et placards, un boulevard de papelards en retard. En fuyard, je m'égare et je pars. La plupart seront pour plus tard. Accumulation, condensation, de ma volonté en basse pression, d'une éternité en expansion. Il faut que ça cesse. La paresse me lasse et place sa graisse sur ma face et mes fesses. Le temps devient un malheur pour moi qui aime si mal l'heure. Tout être branleur, accusé de branleur. Pour que valent l'heure, il faut une valeur. Pour que coule l'heure, sans voir toutes ses couleurs, je mets en route les haut-parleurs pour que me parlent l'heure. Je me sens dérisoire quand je suis là, à m'asseoir. Et que j'imagine la femme de mes origines les mains gelées au lavoir, sans crier, ô purgatoire ! L'Africaine affrontant les déserts brûlants, dignement emportant les eaux qu'elle ramène d'une fontaine lointaine. Vivre hors du temps, délivre du temps persécutant. Vivre hors du temps, délivre du temps persécutant. Nos horloges comptent sans cesse et nous confrontent à ce qu'il nous reste. Tic-tac, toujours après, toujours plus laid. Tic-tac, jamais maintenant, plus de présent. Tic-tac, la montre est un tumulte qui catapulte l'adulte que je consulte ou qu'on m'ausculte. Je n'ai pas le temps de vivre lentement. Merci. Bravo ! Applaudissements La grande faucheuse. Allongée dans un pré, la mort faisait un somme. À côté d'elle, la faux aiguisée, fin prête pour la besogne. Un paysan, passant par là, voyant la faux abandonnée, la prit sous son bras et s'en alla, coupé les blés. Au réveil, paniquait la mort, car plus de faux, plus de boulot. Vafissa trouvait le pécor. Eh oh ! Rendez-moi ma faux. Si tu te crois maligne, gamine, avec ton costume d'Halloween, les faux, c'est pas pour les enfants. Allez, retourne chez tes parents. La mort, alors désemparée, s'en alla au bricot, bien décidée à se payer le dernier modèle de faux. Les faux, ça se fait plus. Y'a bien mieux, en fait. Allez hop, vendu. Voici une zaguette. Bel outil pour travailler, mais bon, problème majeur, car ça, elle n'y avait pas pensé, c'est le bruit du moteur. Car les gens, en entendant le boucan, ces gens-là, sur la liste, se barraient en courant, esquivant le supplice. Alors, la mort, elle coupe, coupe, avec son gilet jaune, débroussaillant, le long des routes, travail de seconde zone. Elle qui, pendant des siècles, avait fauché d'arrache-pied, sur toute la planète, la mort, d'un métier. Reconnaissant son savoir-faire, on lui redonna une faux. La voilà, faucheuse volontaire. Enfin, un vrai boulot, trembler, Monsanto, Bayer, remballer vos OGM, la mort est là, juste derrière, gangrène, citoyenne. Voilà, donc on ferme pas, mais pas les chaises sur les tables. On revoit un petit verre, et puis on attend, ça joint la seconde scène. On oublie les résolutions, une petite clope, la dernière, n'est pas les chaises, C'est pas les chaises de vaticée ? C'est trop medieval, c'est trop journeys. C'est Sous-titrage FR ?